coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour la vidéo alors pour jacqueline voilà elle m'avait envoyé non elle m'avait pas envoyé mail sur un commentaire notification de commentaire j'avais vu voilà qu'elle m'avait posé la question de faire enfin qu'elle n'arrivait pas à faire un tuto du passion carte créative numéro 74 la petite pochette alors c'était voilà ce tuto ci ici donc là j'ai préparé le matériel j'ai lu ce qu'elle avait écrit et j'ai voilà j'ai préparé tout le matériel qu'il faut et je vais essayer de faire le tuto donc pour jacqueline chose que je fais rarement je n'utilise jamais enfin je fais jamais les tutos voilà avec les papiers qui a je fais mes propres cartes voilà je vais essayer voilà de je peux dépanner et après voilà c'est des petits défis que j'aime bien voilà j'aime bien relever aussi j'aime bien quand vous me demandez des choses j'ai l'impression voilà de ne pas faire de rendre service du coup voilà ça me plaît moi de rendre service alors autre chose pour nat si nat tu passes par là par rapport au par rapport à la colle toujours pareil ces flacons de colle alors j'ai vu que tu avais des soucis par rapport j'ai eu les mêmes soucis je pense qu'on a tous les mêmes soucis là moi j'ai pu ces soucis là puisque c'est mais j'avais trouvé des flacons avec les petits embouts en silicone comme ceci là les petits bouchons en silicone du coup la colle ne sèche pas mais on m'a donné le flacon le seul flacon que j'avais au tout début quand j'ai commencé le l'embout de silicone s'était cassé et c'est vrai que j'avais essayé de mettre une épingle et que ça oui quand on met des épingles ça rouille et s'attache la colle et du coup j'avais vu une astuce je sais plus où et je mettais oui vous savez dans les étiquettes quand on achète des vêtements ou quand on achète on est quand on achetait chez action des petits filets avec les oeufs en bois on avait l'accroche qui l'accroche avec l'étiquette c'est une petite accroche en plastique voilà moi j'utilisais ces plastiques là alors là dernièrement il y a une crise voilà crise m'avait contacté sur instagram m'avait envoyé un message privé pour me dire l'astuce voilà je le savais je savais cette astuce je l'utilisais pendant un moment cette petite voilà ces petites accroches là à mettre dans le pour pas que la colle se bouche le seul souci que j'avais c'est que je les faisais que les perdre voilà comme ces petits transparents souvent dans mon comme quand je travaille j'en mets un peu partout comme comme vous devez peut-être tout faire ou une partie à moi je sais que je sais pas travailler vraiment où il ya tout de rangé moi j'aime bien m'étaler et après je range une fois que j'ai fini mais bon quand je travaille je voilà j'attaque un peu partout et j'en flanque partout bon bref et du coup je les perdais et je suis bien contente voilà d'avoir trouvé ces 20 d'avoir trouvé oui j'ai trouvé ces flacons j'en ai j'en ai plusieurs et là j'en ai quatre en quatre sorties deux ici parce que j'ai une colle patex et une colle liquide j'en ai deux autres là bas et après il m'en reste je crois six de vide que je voilà une fois que cela seront vraiment bien usé voilà pour les remplacer bon je pense que c'est le mieux c'est voilà une fois que c'est usé moi c'est que celui que j'avais voilà je l'ai gardé très longtemps moins moins six ans ouais ou cinq ans et c'était partagé la colle fuyé bon vraiment il avait il était au bout de sa vie mais ouais cette astuce avec le truc ça peut dépanner en attendant voilà de voilà de trouver je sais pas si ça se vend les petits bouchons en silicone comme ça je sais pas celui-là il commence voilà à vieillir un peu ce jour que la couleur elle s'est déformée par rapport à celui-là bon mais voilà nat si ça peut te voilà si ça peut te d'aider essayer de trouver les j'en ai pas là j'en ai pas j'ai pas j'ai voilà j'en ai pas récupéré mais c'est vrai que le jour où je vais acheter des vêtements j'essaierai de récupérer les plastiques pour au cas où j'en ai besoin les mettre de côté voilà alors là on va faire le tuto du numéro 74 de ce de ce bouquin là alors j'ai tout découpé la petite pochette alors on va essayer de faire une carte avec une pochette mais quand j'ai découpé mon papier je trouvais ça je trouvais un truc assez bizarre donc j'ai découpé ma pochette comme ils expliquent j'ai découpé voilà les petites ceux qui demandaient là les die cuts là qu'on va mettre de côté et ensuite j'ai découpé le papier à la dimension alors on demandait une dimension 18,8 x 12 par 5 donc on va prendre le papier vert parce que le papier vert il y avait des choses derrière qui m'intéressait du coup j'ai pas voulu le prendre j'en ai pris un autre il y avait ça qui m'intéressait derrière donc ça je veux pas le couper donc je j'ai pris ce papier là de 18,8 x 12,5 et après il demandait alors et un papier de 13 et demi par 13 et demi non 13 par 13 et alors là j'ai coupé que je crois 13 et demi parfois mais il va falloir que je le recoupe donc le couperai tout à l'heure et ce que j'ai compris c'est que voilà ça va se faire la pochette va être là mais ce qui m'a chagrine un peu c'est que la pochette est plus grande que le papier du coup je sais pas s'ils se sont pas trompés dans la dimension donc on va voir ça et après j'ai coupé le truc qui va être à l'intérieur je pense qu'il y a un problème dans l'intitilé enfin il y a un problème de dimension à mon avis donc je vais chercher la planche de rainurage voilà je suis allé chercher ma planche je vais chercher mon petit alors là je vais faire les plis de mon enveloppe mais moi à mon avis il ya un souci avec un souci avec les dimensions voilà déjà on va faire les plis donc là parce que je comprends c'est que ça ça sera alors le papier on va coller le papier alors c'est ce papier que je veux ce papier je prends non ce papier ce côté ça sera comme ceci du coup il va falloir venir coller le papier ici mais bon voilà si je colle le papier ici la petite pochette voilà regardez là va falloir coller la pochette ensuite à coller ce papier là et le papier blanc ici mais voilà voilà ça il ya un problème de dimension là c'est trop ici ça va être tout ce qu'il va falloir plier plier ici ça devrait faire comme ceci donc ce papier est pas assez grand donc de 12 et demi il faudrait faire un papier plutôt de va falloir faire un papier de 15 ans aux dimensions de la pochette 15,2 ouais je pense qu'il ya un souci il faut voilà un papier de 15,2 et le papier blanc il va falloir faire voilà je vais faire d'autres mesures que ce qui a écrit ici par contre pour celles qui veulent voilà faire le tuto je vais quand même vous donner la dimension de l'enveloppe enfin de la petite pochette si vous n'avez pas le livre dans la pochette elle fait 17 donc le pli enfin 17 et le pli ici fait 1 et demi 1,3 et en hauteur ça fait 15 j'ai dit 15,3 15,3 et là ça fait 2,7 ici ça fait 1,3 1,3 voilà pour faire j'espère que les dimensions 20 j'essaierai de vous les mettre en barre de description les bonnes dimensions donc là je vais revenir couper mon papier je vais un peu couper un autre parce que je pense pas que je pense pas avoir la dimension donc j'ai dit 15,3 et là je reviens vers vous déjà je vais couper ce papier je reviens vers vous pour la dimension du carré là allez j'ai tout rectifié je vous dis tout ça alors vous avez votre petite pochette donc on va venir la coller déjà les dimensions on va venir coller notre petite pochette bien sûr si je veux faire avec du double face voilà et après je vous dis dimension pour celle pour voilà jacqueline pour que tu puisses faire ton ta petite carte avec cette pochette mais c'est vrai que les dimensions ne correspondent pas alors il y a eu d'avoir une coquille je sais pas mais c'est avec les dimensions qui font je vois pas comment faire la carte avec cette pochette donc je viens coller voilà ma petite pochette ça c'est fait on a notre petite pochette de fête ensuite on va venir prendre alors là à la place du papier vert voilà j'ai pris ce papier ci et alors à la place de prendre 18,8 x 12,5 j'ai pris 19 19 là je vois que j'ai fait j'ai fait le trait mais j'ai coupé au mauvais endroit donc 19 je vais venir le recouper 19 et j'ai pris sur 15,3 alors 19 sur 15,3 ensuite je viens faire un pli à 8 cm ici voilà je viens faire un pli à 8 cm je vais venir coller ça ici comme ceci donc là je vais coller bon pareil avec le double face donc je vais faire la colle donc je viens déjà faire le pli et là je viens coller ça avec cette colle aussi j'ai mis la colle hors caméra pour aller plus vite donc je viens coller mon papier là comme ceci donc là on a la pochette et ensuite pour le papier blanc j'ai pris un papier blanc de 11,5 x 15 alors je me suis noté 15,7 donc là j'ai un peu plus donc 15,7 c'est ça donc je vais venir coller la carte ici bien sûr je ne vais pas bien coller du coup il y a le vert qui ressort là ça ne fait pas très beau donc je vais venir coller ma carte comme ceci c'est dommage parce que le papier là avec la verdure est assez sympa mais bon tant pis il me reste je crois un bout pour pouvoir l'utiliser sur une autre création voilà je viens coller ma carte ici j'espère que mes explications seront plus quelles que celles du livre voilà on a notre petite pochette ici on va y glisser le petit papier comme je sais que toi tu voulais glisser Jacqueline un petit bracelet on va pouvoir glisser un petit bracelet là ils expliquent aussi de mettre du velcro donc je suis allé chercher des petits bouts de velcro donc hop je vais venir coller ici et là je vais venir mettre un bout de double face je vais venir coller mon velcro je vais venir coller mon velcro je vais venir coller mon velcro je vais venir coller d'abord ici ensuite je vais faire adhérer je vais mettre un peu plus de double face voilà sur du papier aussi aussi fin je ne sais pas si c'est une très bonne idée de mettre du velcro je ne mettrai pas du velcro moi je la garde pour moi cette carte mais bon si vous devez l'offrir ne mettez pas de velcro ne mettez rien ou juste un petit bout de de double face qui se voilà qui peut se ou mettre un un morceau de macintap joli mais velcro c'est pas une bonne idée parce que le papier est fin du coup c'est pas une très bonne idée bon moi je vais laisser tant pis c'est pas une carte voilà que je vais envoyer et ensuite il est expliqué de mettre les petits die-cut alors les die-cut alors le petit papillon je vais venir le ancrer alors là ils le mettent ici le papillon ce que je mettrai en 3D je colorerai juste le voilà je colorerai pas les ailes bon là c'est pas précisé je crois qu'après je le fais à sa sauce mais bon si c'est pour offrir si c'est pas pour enfin si c'est pour envoyer bon je pense pas que que l'épaisseur je pense que ça passe sur un oui ça devrait passer l'épaisseur voilà moi je colorerai que le le centre et ensuite hop à l'intérieur alors je vais découper ça la petite fleur je la mettrai comme ceci alors je vous montre comment il manie comme ça alors c'est plus grand par rapport au dessin alors voilà vous pouvez les moyens d'agrandir de le faire à 11 à 11 et demi vous pouvez faire un truc à 14 mais ça fait une grande carte je trouve comme ça elle est jolie quand on ouvre bon moi j'ai fait ces dimensions là à vous de voir déjà vous avez comment faire donc là je vais venir coller ma petite fleur ça je vais le monter en 3D je vais venir découper sur ma tasse là il y a un bout de blanc je vais enlever le bout de blanc sur ma théière une chose que vous pouvez faire aussi c'est le doubler le coller sur un papier cartonné moi c'est chose que je vais faire je vais le coller sur un papier cartonné pour le faire faire des die cuts plutôt ça fera plus sympa donc je dois avoir des chutes en plus par là des chutes de papier voilà j'ai une chute de papier c'est un papier que je n'utiliserai pas parce que je ne le trouve pas très joli avec les trucs en foil c'est mal fait je trouve c'est des trucs de noël les papiers que je n'aime pas je les utilise en faisant des voilà des die cuts je recycle comme ça mon papier papier épais je m'en fais des die cuts il n'est pas joli avec ces feuilles là moi je n'aime pas après je peux le trouver joli donc là je vais venir découper tout ça voilà j'ai découpé monté en 3d et alors je viens alors léger 3d je vais mettre celui-là ici alors j'ai ancré les bords aussi avec de l'encre noire celui-là ici comme ceci la petite branche je vais la mettre derrière ici et ensuite voilà j'ai découpé le juste pour toi qui était aussi dans le magazine je l'ai monté en 3d j'ai enlevé le velcro là parce que ça me voilà ça me déplaisait le papier est trop fin donc je vais monter ça en 3d dessous laisser de la place pour pouvoir lisser voilà la petite le allez le rabat et comme ça ça me tiendra le rabat je pense que ça fait plus joli alors le papier je l'ai enlevé je pense que je l'ai mis ah c'est ici pour glisser le petit mot à l'intérieur je trouve que ça fait quand même plus sympa voilà et on glisse comme ceci et la pochette ça tient voilà moi je vais faire comme ceci ensuite voilà voilà mon petit papillon je vais venir y mettre des petits strass je vais faire mon petit doodling de chaque côté pour rajouter ma petite pointe personnelle je ne vais pas faire doudouling des petites pointes de couture je trouve ça va faire joli sur la sur la pochette et après je vais rajouter des petits strass à vous de voir de faire la voilà la déco que vous voulez c'est vrai que c'est ouais ça c'est une bonne idée de petite pochette comme ceci je vais faire pareil de ce côté les petits points de couture voilà j'espère que mon tuto les explications que j'ai fait aideront Jacqueline à faire sa carte tu me diras en commentaire Jacqueline c'est arrivé à la faire voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire là je vais rajouter voilà des petits strass je dois avoir ça là dedans dans cette petite pochette que j'ai retrouvé il doit avoir des petits strass voilà petits diamants je vais mettre là un là j'en ai un petit non c'est pas ça une petite fleur je n'ai pas une autre petite fleur non c'est que du jaune on va mettre plutôt du pour pas dépareiller je vais mettre ça et ça fera une jolie carte anniversaire alors ça sera un modèle que je vais garder puisque voilà là c'est pas très très bien collé mais ouais je pense que ça sera un modèle de carte je referai voilà pour offrir voilà un petit bracelet ou une petite carte ou même on peut pouvoir y glisser un petit marque page aussi ouais l'idée est sympa voilà petite carte inspirée voilà du passion carte alors passion carte créative numéro 74 voilà je vais vous laisser vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à très vite c'est tout